La forêt s'éveille aux premières lueurs du jour. La fraîcheur de la nuit laisse place à une douce chaleur. Cet instant, il ne l'échangerait pour rien au monde. C'est un moment privilégié où il prend le temps de ressentir toute la vie qui grouille dans cette forêt. Il y a bien sûr des routes plus rapides pour rejoindre le champ du vieux Constantin. Mais ce chemin connu de lui seul lui est bien plus agréable. C'est l'occasion pour lui de se détendre et de se vider la tête sans que personne ne vienne le déranger. Mais tout à coup, une immense détonation se fait entendre. Et une fraction de seconde plus tard, un souffle terrible le fait tomber à la renverse. Dans l'air, il y a comme une odeur insaisissable. La forêt est devenue terriblement silencieuse. Un grondement sourd se fait de plus en plus entendre. Mais ce qu'il voit dans les cieux bouscule toutes ses certitudes. Le ciel semble se déchirer. Le monde prendra-t-il fin aujourd'hui ? Le nom Tunguska vient de la rivière au-dessus de laquelle a eu lieu l'explosion. Nous recevons aujourd'hui Mario et Michal. Bonjour à vous. Tout de suite, le premier mot. Alors, cher Mario, qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Trois lettres. Trois lettres, d'accord. Donc, ce qu'il vous donne ? Ska. S-K-A. Ska, oui, tout à fait. C'est tout à fait acceptable. On le félicite. Alors, cher Michel, qu'en est-il ? Dix lettres. Tant que ça, mais quel est donc ce mot ? Tunguska. Tunguska, est-ce que c'est bon ? Oui, Tunguska, c'est tout à fait recevable. Eh bien, je crois que nous pouvons l'applaudir. Cette rivière se situe dans l'une des zones les plus isolées du monde, la Taïga sibérienne. Certains témoignages ont parlé d'une boule de feu accompagnant l'explosion entre une cinquantaine et une centaine de mètres de diamètre. Au sol, l'explosion a eu d'énormes conséquences. 2000 km² de forêt détruite, 80 millions d'arbres annihilés, sans parler des quelques centaines de rennes qui passaient par là et qui ont été brûlées vifs. Les nombreux incendies ont changé la forêt en immense brasier. La terre, elle aussi, a tremblé. A quelques 1000 km de là, l'observatoire d'Irkurx a senti un séisme de magnitude 4,5 à 5. Bon, c'est un petit séisme. Mais à 1000 km de là, c'est un séisme, quand même. L'onde de choc a été enregistrée jusque dans l'ouest de l'Europe. Ça a créé une sorte d'immense vortex de cendres et de poussières qui a voyagé jusqu'en Espagne, où, dans le ciel, on a pu observer de magnifiques halos de lumière. Bref, c'est un événement absolument exceptionnel. Et heureusement que c'est arrivé dans une zone très peu peuplée, parce que si c'était arrivé un petit peu plus à l'ouest, ça aurait, par exemple, totalement soufflé Saint-Pétersbourg. Ce qui est étrange dans cette affaire, c'est qu'on n'en a quasiment pas parlé. Avec un événement de ce type, on aurait pu croire que la couverture médiatique aurait été importante. À peine. On y fait quelques mentions dans quelques quotidiens locaux. Mais c'est tout. Interrogés bien plus tard, les habitants de cette région étaient d'emblée réticents à parler de l'événement. Ces populations animistes pensaient que c'était une visite du dieu Ogdi. Ogdi est le dieu du feu des événques. Il aurait maudit cet endroit et reviendrait si jamais mention était faite de cet événement. Les chamanes de Sibérie ont en commun avec les Amérindiens le respect du ciel-père, de la terre-mer, des esprits, des animaux et des forces sacrées de la création. Pendant ce temps-là, en Europe et ailleurs dans le monde, personne ne se doute de l'ampleur de l'explosion qui a eu lieu. Les seuls indices résident dans les couchers de soleil qui sont exceptionnellement colorés pendant plusieurs jours et les nuits qui sont très claires. À tel point qu'on peut lire le journal en pleine nuit sans aucune lumière supplémentaire. Certains scientifiques s'intéressent bel et bien à ces phénomènes atmosphériques inhabituels. Mais la seule hypothèse qui ressort est qu'un volcan s'est probablement réveillé quelque part dans le monde. L'affaire est enterrée au bout de quelques jours alors que la luminosité revient à la normale. Après cela, il faudra attendre près de 20 ans pour qu'on s'intéresse de nouveau à cet événement. La première expédition scientifique sur le site de la Tunguska n'a eu lieu qu'en 1927. Oui mais les scientifiques pour les sortir de leur labo, hein. En même temps, l'explosion a eu lieu dans l'un des endroits les plus reculés au monde. Ah ! Là où parfois, en hiver, on peut faire jusqu'à moins 50, moins 60 degrés Celsius. Et puis c'est vrai qu'à cette période en Russie, il y a eu une révolution qui a débouché sur une immense guerre civile. Puis un effondrement de l'économie qui a débouché enfin sur une famine extrêmement meurtrière. Ouais ben ça n'excuse pas tout. Ça c'est quand il est à court d'arguments. Je t'entends ! Cette première expédition donc est menée par une équipe russe dirigée par Léonide Koulyk. Intrigué par des témoignages parlant d'une boule de feu dans le ciel en 1908, le minéralogiste suppose qu'il s'agit d'une chute de météorerie dans la région et convainc l'Académie des sciences de la nécessité d'aller voir sur place. Au moment de leur arriver sur place, les scientifiques découvrent un paysage apocalyptique. Sur un cercle de 60 km de diamètre environ, des dizaines de millions de conifères sont brisés, couchés, arrachés ou carbonisés. Les racines des arbres morts pointent toutes vers la même direction, probablement l'épicentre de l'explosion d'ailleurs. Les scientifiques décident de suivre cette piste et marchent pendant plusieurs jours dans la forêt tristement éteinte. Alors qu'ils arrivent enfin à proximité de la zone marécageuse en question, les scientifiques découvrent avec stupeur qu'il n'y a rien. Ni cratères, ni traces d'impact, ni aucun débris ne se situe à l'endroit manifeste où a eu lieu l'explosion. Juste quelques arbres debout mais sans branches ici et là, et quelques petits trous épars. Allo Yuri ? Tu ne me vois rien par ici patron ? C'est normal, nous sommes dans la cruze. Oh... Bah... Comment une météorite a-t-elle pu produire ce genre de dégâts ? Les expéditions suivantes en 1928, 1930 et 1938 n'apportent qu'assez peu d'éléments nouveaux, confirmant simplement l'absence de résidus et de matériaux. Si météorite il y a eu, elle s'est complètement vaporisée et n'a laissé aucune trace matérielle de son existence. Bon... Soyons sérieux une minute. Ça fait combien de temps là ? À mon top, 3,37 secondes. Ouais, on va faire plus vite. Des météorites, il en tombe environ 230 tous les jours sur la planète Terre. Mais rien de comparable à la Tunguska. Pour causer de pareils dégâts, la météorite devait peser, d'après les chercheurs, 1 million de tonnes et devrait faire entre 50 et 100 mètres de diamètre. Or là, sur le site, on n'a absolument rien trouvé. Non, l'objet qui nous intéresse ici n'a pas pu passer inaperçu et réside encore très certainement sur la Terre. Dans les années 90, certains chercheurs, comme le danois Kerr Rasmussen, ont prélevé de la tourbe pour essayer de trouver des anomalies chimiques. J'adore mon boulot. J'adore mon boulot. Selon lui, on trouve dans la couche de tourbe correspondant à 1908 une grande concentration d'iridium, ce qui est typique des météorites de fer. Néanmoins, ces recherches ne font pas l'unanimité de la communauté et certains scientifiques trouvent que les prélèvements à la tourbe ne sont pas très précis. Quelques temps plus tard, une équipe de chercheurs italiens qui est tentée de découvrir d'autres éléments dans la tourbe tombèrent sur un lac à proximité de l'épicentre, le lac Tchéco. Et là pour eux, tout s'éclaire. Le lac doit être le point de chute de la météorite. Alors, ils mènent l'enquête, fouillent dans les archives. Aucune mention n'est faite de ce lac avant le 30 juin 1908. Selon cette hypothèse, la météorite se trouverait donc au fond du lac. En utilisant des ondes acoustiques, ils ont découvert une zone à la densité très étrange à 10 mètres en dessous du fond du lac. Une fois de plus, l'hypothèse du lac Tchéco ne fait pas l'unanimité chez les scientifiques. En effet, la plupart des lacs qui se forment lors d'impacts comme celui-ci ont une forme bien circulaire, ce qui n'est pas le cas pour Tchéco. D'autres hypothèses ont donc été lancées. La plupart d'entre elles ont fait l'objet de publications dans des revues scientifiques assez sérieuses. Parmi les plus célèbres, en 1973, deux astrophysiciens américains ont proposé que l'événement de la Tunguska ait pu être provoqué par une collision entre la Terre et un mini-trou noir. Bien connu des physiciens de l'époque, les trous noirs sont des objets qui concentrent une masse extraordinaire dans un rayon minuscule. Ils sont tellement compacts qu'aucune matière ni aucune lumière ne peut s'en échapper. Oui, alors, tu peux pas dire des trous noirs, c'est plutôt des gros trucs noirs, c'est pas des trous. Je suis d'accord, mais en tant qu'astrophysicien, imagine-toi, on te demande, tu bosses sur quoi en ce moment ? Toi tu dis, c'est super, c'est des gros trucs tout noirs. C'est pas top. Non, c'est pas évident. Un objet qui concentrerait l'équivalent d'un million de milliards de tonnes dans l'espace de quelques atomes. Ils seraient rentrés dans la Terre comme une petite cuillère dans un flambi et seraient sortis par l'Atlantique Nord 12 minutes plus tard. Va falloir qu'on parle budget, nous, hein. Cette hypothèse expliquerait bien pourquoi on n'a rien trouvé sur place, mais pour l'instant, rien ne permet vraiment de la confirmer. Plus récemment, le chercheur australien Robert Foote a proposé l'idée d'une collision avec un astéroïde fait de matière miroir. Il s'agit d'un type de matière hypothétique dont les physiciens ont postulé l'existence au début des années 2000. Les particules qui composent la matière que l'on connaît présentent une certaine asymétrie, c'est-à-dire qu'elles forment plutôt des interactions sur un seul côté, la gauche. Cette matière, invisible pour nous, serait entrée en collision avec la Terre, provoquant ainsi l'événement de la Tunguska. Mais encore une fois, aucune preuve ne vient soutenir cette hypothèse. Certains ont donc envisagé des solutions un petit peu plus ésotériques à ce problème, impliquant notamment un scientifique très connu de l'époque, un certain Nikola Tesla. Tesla, c'est lui. Franchement, si ce mec, c'est pas l'archétype des scientifiques fous, je veux bien jouer l'intégrale de Johnny sur un vieux banjo. En japonais. Nikola Tesla est un serbe inventeur de génie qui a immigré aux Etats-Unis pour travailler avec un autre grand nom de l'époque, Thomas Edison. C'est aux Etats-Unis qu'il se fait réellement connaître. Nikola ? Tesla ? Oui, j'arrive. Oh, attends, Edison, j'y vais en courant. Continue ! Après une longue guerre sans merci contre Thomas Edison, il finit par créer le courant alternatif tel qu'il est connu et utilisé encore de nos jours. Le bonhomme persiste et signe. Après avoir découvert le radar, il crée les premiers robots télécommandés et la transmission sans fil d'énergie. Tesla, ça n'était pas qu'un scientifique. C'était surtout un super showman. Au cours d'une exposition à Chicago, il s'inflige 250 000 volts devant un public médusé. Et alors, vous avez vu ? Quelques années plus tard, en 1899, il présente les premiers bateaux radio télécommandés. Alors, vous avez vu ? Une sacrée prouesse pour l'époque. Mais revenons à notre histoire. Tesla avait donc travaillé sur la transmission d'énergie sans fil. Tesla pense qu'il est possible de créer une station émettrice qui puise son énergie dans l'électricité contenue dans la croûte terrestre. Avec cette énergie, et avec une certaine fréquence, il pourrait faire vibrer la planète entière. Du coup, on pourrait capter son signal partout sur Terre. A Colorado Springs, il teste sa théorie. Et il en est persuadé, il a réussi. Malheureusement, son expérience s'arrête par manque de fond. Mais on peut imaginer qu'il a retenté l'expérience, disons, dans un endroit peut-être un petit peu plus éloigné de l'agitation new-yorkaise ? Un petit peu plus isolé ? Où les coûts de construction seraient moins élevés ? Alors oui. Pour moi, Tesla a retenté son expérience. Malheureusement, ça a tourné au drame. C'était en 1908, et c'était l'événement de la Tunguska. Vous voulez plus de preuves ? Eh bien, Tesla aurait pris contact en 1908 avec un explorateur, un certain Robert E. Peary, qui se dirigeait vers le pôle Nord. Tesla lui aurait demandé de noter tout fait étrange lors de son périple. Hier, j'ai pu voir sur le pont une mouette en train de chier sur la tête d'une deuxième. Qu'est-ce que cela signifie ? En 1931, alors qu'il a perdu tout le prestige dont il jouissait auparavant, Tesla prend contact avec quelques journalistes. Il les sensibilise sur le risque de conflit global. Pour lui, il n'y a qu'une solution. L'un des acteurs doit se doter d'une arme à la puissance inouïe. Il imagine donc un faisceau de particules chargées, un terrible rayon de la mort capable de canaliser de puissantes énergies vers les troupes ennemies. Alors, vous avez vu ? En 2013, le scientifique russe Andrei Zlobin a fait une annonce très étonnante. Après avoir fouillé une collection de pierres retrouvées dans la Tunguska en 1988, il clamait avoir retrouvé trois pierres d'origine potentiellement extraterrestre. Pour une raison inexpliquée, Andrei Zlobin a attendu près de 20 ans pour examiner son butin, et cinq ans supplémentaires avant de publier les premiers résultats. Le chercheur n'a pas encore étudié en détail la composition chimique de ces pierres, mais a tout de même annoncé avoir trouvé des traces de fusion, qui sont souvent synonymes d'un choc violent avec la Terre. Si cette découverte est confirmée, elle pourrait très bien aller dans le sens d'une théorie émise il y a plusieurs décennies. Il s'agirait bel et bien d'une collision entre la Terre et un astre massif. Le débat fait toujours rage chez les scientifiques quant à la nature exacte de cet objet. S'agit-il d'un astéroïde, comme semblent le penser la plupart des Américains ? Ou plutôt d'une comète, hypothèse privilégiée chez les Russes ? Cette guerre froide n'est pas encore résolue. Mais peut-être que l'analyse des pierres de Zlobine finiront par trancher. En tout cas, la plupart des scientifiques s'accordent sur un point. L'événement de la Tunguska a probablement été causé par un impact avec un corps extraterrestre. L'impact avec le corps extraterrestre ? Oh, elle est bien ! Ouais, ouais, elle est bien ! Elle est bien ! Elle est bien ! Elle est bien ! ? L'entendement ? Fluid? Educerait-il multiplié? L'entendement ? Fraîzi ? Tu as pensé ? L'entendement ??? Trompe du ? L'entendement ? Coup se laisser enlever ? Incatantan ? Frutte. Ah, bonjour, c'est qu'il y a nous. Tu te fais pru. Namaskar, vassabdara. Namaskar, vassabdara. Namaskar, vassabdara. T'as votre pru. Tu te fais tout de suite, mec. Non, non. Mon machine na Mon machine na Oh ho Oh anoy Hachonidu